bonjour alors une petite vidéo concernant un kit de pince qu'on trouve chez lidl par side que j'ai acheté bon j'ai acheté ça trois fois rien ça coûtait vraiment pas cher je me suis dit ça va toujours me servir pour faire des trous sur de la ceinture ou des trucs comme ça c'est surtout pour avoir cette pince là que j'avais pas et qui permet de faire des trous dans le cuir ou autre chose pour pouvoir faire voilà c'est pas mal d'avoir ça alors bien entendu c'est pas du matériel haut de gamme vu le prix que ça coûte mais pour faire un trou de temps en temps je me suis dit bon pourquoi pas l'acheter et dans ce kit de coffret de deux pinces plus des petits rivets il y a cette petite pince là à riveter alors je me suis dit bon peut-être servir par contre la première fois que je l'ai utilisé et ben je les foiré en fait les tordus c'est tordu en fait la partie intérieure ici qui coulisse qui à l'intérieur de l'autre partie là c'est écrasé avec l'effort comme ça ça s'est écrasé et donc j'ai viré le rivet arrivait comme ça et je les modifié en faisant une petite entre doigts autour je vais vous montrer ça servira pour ceux qui veulent le faire je suis toi parce que faire cette petite vidéo pour ça ceux qui ont acheté ça en disant pas comme moi ça peut toujours servir voilà donc on dévisse alors j'ai mis une vis à la place avec un écrou qui qui freine un écrou freiné voilà on va enlever les deux parties en essayant de ne pas se coincer un doigt alors sort voilà les deux parties coulissent l'un dans l'autre comme ça attention de ne pas se coincer alors c'est ce parti là est ce qui s'est car qui s'était écrasé parce qu'en fait leur sort à l'intérieur ici là qui petit ressort je vais vous montrer j'ai le truc que j'ai fabriqué qui est juste hein bien sûr j'ai tout j'ai tout fait ça très juste et ben il nage dedans oui il nage dedans il n'y a pas d'entretoises chaque côté il n'y a pas de rondelles de chaque côté alors au début je me suis dit ah je vais faire une ronde des rondelles de chaque côté ce sera très bien mais bon le mieux c'est de faire une entretoises comme ça voilà une petite entretoises qu'on met dans le ressort voilà alors c'est bien sûr c'est mon théric et rac voilà qui permet avec une rondelle de l'autre côté voilà et la vis qui a le même espace en fait que l'intérieur là comme ça il peut plus s'écraser parce qu'on voit que l'acier est fin à cet endroit là plus fin que l'autre partie je sais pas pourquoi ils ont fait ça on dirait que c'est tout fin ici voilà et bien entendu ben ça s'est écrasé alors moi je l'ai remis en place bien sûr j'ai des tordus et je dis je vais faire ça comme ça ben ça ça évite l'écrasement entre les deux et là j'ai testé ça va donc on arrive à sortir alors c'est pas ce pas miraculeux voilà on arrive à faire des petites étoiles comme ça les petits trucs voilà voilà ce que ça fait donc on perce avec ça donc là c'est une espèce de carton on peut être du cuir ou n'importe quoi on fait un trou à plusieurs dimensions bien sûr et on a toutes sortes de petits rivets qui vont les petits oeillets on va dire c'était des petits oeillets c'est pas vraiment dérivés de toutes sortes et des petits coeurs et qui machin des petits carrés comme ça oui je suis dira ça va plus ça peut servir un bon c'était plutôt décoratif qu'autre chose voilà voilà donc les petits coeurs comme ça petites étoiles voilà donc pour la petite vidéo pour ceux que ça intéresse à fabriquer ça alors c'est tout bête à faire je n'ai rien compliqué il suffit de mesurer l'épaisseur du ressort le diamètre intérieur le diamètre de la vie sain c'est du 5 mm voilà et l'épaisseur ici avec la deuxième épaisseur de rondelle ici l'épaisseur ici et deuxième épaisseur avec une rondelle n'importe quelle autre ronde j'ai pris une rondelle fine pour éviter de trop travailler celle ci que ce soit pas trop fin par une rondelle de l'autre côté ça fasse la même épaisseur que l'intérieur de ça ça soit pareil ça rentre pile poil là dedans voilà ça rentre juste juste voilà pour la vidéo pour ceux que ça peut intéresser toujours du petit bricolage un bon je ne savais pas si je voulais faire la vidéo le ciment pourquoi pas ça peut toujours être utile pour certains je vous dis la première fois que j'utilise cette pince là je la mage les foire et elle est tordue alors bien entendu elle était tordue ça tombait plus en face donc ben ça a permis de refaire ça c'est facile à démonter puis à remonter bien sûr pour remettre la rondelle c'est pas facile parce que c'est monté tellement juste on remet le ressort comme ça j'ai essayé de me mettre en face de téléphone quand je fais quelque chose parce que c'est pas facile quand on filme et puis en même temps quand on fait quelque chose je sais pas je vais y arriver comme ça en filmant parce que c'est un peu le bordel à remettre et ça se balade alors forcément ou bien écarter voilà là on peut remettre en place alors et on met la vis tout de suite derrière faut pas que ça bouge un problème c'est que j'ai pas laissé de jeu alors le problème c'est ça il n'y a pas de jeu quand il n'y a pas de jeu ben c'est pas facile à à remettre dedans et puis ben on faut remettre ça dedans alors bien entendu la vis faut pas la laisser dépasser pour arriver à remettre ça dedans c'est pas facile d'un côté ou de l'autre c'est un petit truc mais bon voilà c'est pour ça des fois que d'avoir d'avoir un tour tout ça c'est pas mal quand on fait des petites conneries comme ça parce que c'est rien à faire c'est absolument rien à faire mais c'est toujours intéressant de pouvoir réparer et de faire les choses correctement là on n'est pas loin pour le tournevis force et dessus voilà normalement pas être loin bien sûr ça c'est casser la figure voilà là on le voit donc comme petit tournevis on va réussir à remettre tout en place allez 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 voilà c'est dedans je vais remettre la vis à l'écrou ouais tout ça c'est monté juste donc voilà alors ça on peut faire ça ce genre de pain j'avais fait ça sur les pinces des câbles de démarrage pas si vous vous rappelez pour ce qu'on alors pas trop c'est bien sûr parce que sinon on peut plus bouger il faut que ça reste quand même un peu dur un peu voilà ça revienne c'est principal donc voilà le sort et puis on va donc on va faire un petit essai on va prendre une petite petite oeillet un genre comme ça mettre dans un trou alors faut que le trou soit fait c'est juste hein ça rentre juste juste voilà ensuite ça peut être décoratif et tout hein donc voilà on va sortir alors la partie la petite pointe côté ce côté là on se met bien en face ça bien sûr et on appuie voilà c'est certes là ça ne veut pas bouger voilà un petit truc pour brider on peut remettre comme ça voilà pour fermer donc voilà pour la petite vidéo pour ceux que ça peut intéresser donc s'amuser à faire des trucs comme ça bon bon ça occupe ça occupe ça occupe un peu puis en même temps ben ça permet de rattraper les problèmes qui peut y avoir sur certains trucs de chez lidl c'est du matériel il faut pas très cher donc forcément faut pas s'attendre à des miracles il ya sûrement de meilleures meilleures qualités mais bon on vous dit j'ai peut acheter ça 3 euros quoi 3,50 je crois que c'était 3 euros 50 pour avoir déjà rien que cette pince là bah pour l'avoir à ce prix là et puis elle fonctionne très bien j'ai déjà fait des trous dans la ceinture et tout ça va bien on va très très bien donc on choisit le morceau qu'on veut voilà enfin un trou plus gros pas mal pas mal pour le prix voilà on va dire c'est ça on va pas pas du matériel haut de gamme mais ça fait le taf pour les bricoles sauf ça bien sûr alors celle ci elle fait plus solide on voit que la ferraille est beaucoup plus solide donc là ça veut pas tordre ça il n'y a pas de problème mais là ça par contre on voit bien que c'est tout léger donc il fallait faire quelque chose donc maintenant c'est bon je peux forcer elle bouge pas elle tord pas même en forçant dessus ça bouge pas alors qu'en forçant comme ça c'est tordue au milieu donc les deux morceaux ça ça en fait c'est le ressort qui s'est retrouvé coincé au milieu donc avec l'entretoise et ben ça permet de rester le même espace en serrant ça bougera pas sauf si bien donc vous en avez entendu si vous faites ça ce qui n'est pas le but donc on se met droit et on appuie voilà pour la petite vidéo dites moi ce que vous en pensez un petit bricolage qu'on peut s'amuser à faire il m'a fallu quoi 10 minutes pour faire ça pour refaire la petite entretoise et puis c'est opérationnel pour la prochaine fois même s'il s'en parle beaucoup ma foi c'est toujours ça donc ça demande toujours d'avoir des outils à jeter à la poubelle alors que bon on peut réparer allez je vous laisse bonne fin de journée et puis ma foi à la prochaine allez à plus s'envoie